Bonjour tout le monde et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Vos Aspareball et on est dans le char de le long 34 qui va nous faire une démonstration de son type 64, un char léger, tiers 6 premium, un petit char sympathique d'après ce que je sais, j'en avais fait gagner à une époque mais c'est très longtemps, un petit bug avec une planche qui est figée dans le char, ça peut arriver, il y a des petits bugs avec cette mise à jour 1.0 mais ne vous inquiétez pas, ça sera corrigé d'ici, il faut juste être patient mais je pense que les corrections arriveront assez rapidement, enfin assez rapidement d'ici une ou deux mise à jour, je pense qu'il y aura pas mal de bugs qui vont être corrigés, il faut juste être patient et attendre que ça arrive, deux tirs qui ont été mis sur le Panzer, je sais plus combien qui était en face, je me rappelle plus, châcheur de char, châcheur de char, alors qu'un type 64 est aussi en face, donc c'est un duel entre les deux types 64, le long, oh joli, frein à main, joli, très stylé, très stylé, mais le long n'en s'en foutait, il n'a pas été impressionné, il a foncé dans le char, mais oh qu'est-ce qu'il fait lui, type 58 là, oh ça va pas non, un peu de calme franchement, et le long qui repart dans l'autre sens, en plus je trouve que ce char là il est assez stylé, je trouve qu'il a une bonne tronche ce char là, ce type 64, type 64 il s'avance vers les ennemis, il en reste beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui ont été encore spotés, mais il en reste quand même pas mal beaucoup, pas mal beaucoup, c'est pas français, bel rog, oui je sais, gros terrain évis qui est juste devant, voilà il passe, tranquille où le terrain évis, il se promène, qu'est-ce qu'on a en face, on a un petit français là-bas, la top, qui est là-bas, non c'est pas la top, c'est un suédois, qui se promène là-bas, qui n'aurait pas dû, vu que le long le fait sauter, le long qui n'a aucune pitié, qui écrase l'arbre en passant, petit coup de frein à main, stylé, ça fait toujours plaisir, ça impressionne les filles, c'est toujours sympathique, attention un bout de chenille qui dépasse, voilà, le premier galet, la première dose, la deuxième dose, qu'à nous on sait précis, troisième dose, ça passe, des petites doses, c'est un char à dosinettes, même si, hein, 95, est-ce qu'on peut qualifier un 95 de dosinettes, je ne sais pas, on va qualifier ça plutôt de dose moyenne, je pense, ouh, il a failli écraser le camion, monsieur Michu n'aurait pas été content, un camion qui venait de laver, attention, voilà, il a évité l'autre camion, c'est bien le long, c'est bien, alors qu'on a un autre bug, de bois, de palissade, ou T-67, T-67, très bon char, le T-67, avec un canon qui est pas mal du tout aussi, un char très vif, le T-67, le type 64, qu'il va réussir à avoir, non, il n'a pas réussi à l'avoir, je pense que c'est la tête-tête, ça, non, c'était la tête-tête, peut-être, il a tiré sur la tête, je pensais que c'était le cul, mais non, en fait, c'était la tête, je pense, qu'il montrait à le long, le long qui est en train de se promener, de nettoyer, à droite, à gauche, ouh, T-67, il arrive dans son cul, ça peut être intéressant, il a fait une visée automatique, et il a fait un deuxième tir qu'il lui a valu, de le détruire, type 67, non, pas type 67, type 64, il est en train de vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un, il s'est arrêté, il a fait la visée automatique, direct, il a eu le réflexe, il a le réflexe, c'est un char, un joueur de char léger, ça se voit, vu qu'il a le réflexe de faire la visée automatique rapidement, moi je galère à chaque fois, je cherche l'ennemi, je cherche, ouh, la troisième qui est là, vas-y, vas-y, ouh, il a rebondi, dis donc, voilà, on fait le tir, il s'est un peu emmêlé les pinceaux là, ouh, il a eu chaud, parce que l'artillerie était en train de se tirer vers lui, et il a eu un peu chaud, il s'est précipité, attention, le T-34-85, il en reste plus grand, il reste plus grand monde, ça devrait le faire maintenant, une belle petite promenade dans type 64, que nous aura fait partager le long, le long qui arrive, qui va se mettre en position pour tirer peut-être, il fait attention qu'il reste à distance, et il a raison, quand on a un char léger comme ça, il faut jouer à la distance, il utilise le buisson pour se mettre derrière, voilà, tire dans la tourelle, dans le côté de tourelle, voilà, ça passe, c'est bien, ça fait plaisir, ça repasse, non, ça repasse pas, là par contre, oh, KV2, flan de tourelle du KV2, KV2, tourne ta tourelle, reste pas comme ça, non, dans l'autre sens, la tourelle, il faut la tourner à l'autre sens, oh, il a pas compris, non, voilà, et ben voilà, tu fais des bêtises, t'écoutes pas Balrog, faut écouter Balrog, dans le bas de caisse peut-être, ah, mauvais RNG, le RNG qui est pas passé, l'aléatoire du jeu, plus ou moins 25%, je vous rappelle, sur la pénétration, sur les dégâts, si vous comprenez pas ce que je dis, je vous conseille d'aller voir les tutos, qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, ce qui, du coup, vous comprendrez pas mal de trucs, il y a quelqu'un qui est en train de caper, il y a deux quelqu'uns qui sont en train de caper, notamment un vert, je sais pas pourquoi tu capes, alors que ton équipe est en supériorité numérique, et le long qui le fait sauter, aura-t-il le temps d'aller jusqu'au drapeau, et éventuellement faire sauter le dernier ennemi, non, je ne pense pas, vu que l'allié est en train de... non, il a pas le temps, pourquoi t'as capé ? non, c'est 4 contre 1, fallait pas caper... As du char, Pascucci, gros calibre guerrier pour le long, 64 à bord de son type, ah, j'ai pas fait gaffe, non, le long 34, j'ai dit 64 depuis tout à l'heure, mais c'est parce que t'es dans un type 64, donc moi, je voulais que tu sois le long 64 aussi, tu vois, et puis si t'es à bord d'un T-34, du coup, t'es le long 34, hein, T-44, le long 44, tu vois, on adapte ton numéro à ton char, ça aurait été cool, ça aurait été stylé, il faut le dire, mais non, tu es juste le long 34 à bord de ton type 64, autant pour moi ! Donc, il nous ramène 2834 de dégâts, 7 kills, 1469 d'expérience, 901 de dommages, grâce à son assistance, pas beaucoup de spots, on va dire, beaucoup plus de dommages que de spots, mais en même temps, la partie a été rapide, donc il a pas forcément eu le temps de spotter pour faire du bon spot, il faut quand même que la partie se pose, et là, le problème, c'est que la partie, elle s'est emballée, il était obligé un peu de courir derrière les ennemis, et c'est pas forcément dans ces parties-là qu'on fait la plus grosse quantité de spots, on est obligé de suivre, le pire dans ces parties-là, c'est d'être en lourd, parce que là, en lourd, c'est horrible, vous êtes en train de courir après l'ennemi pendant toute la partie, à chaque fois que vous voyez un ennemi, ça m'est encore arrivé hier soir, à chaque fois que vous voyez un ennemi, vous arrivez, vous précipitez pour tirer, et juste au moment où vous tirez, il y a quelqu'un qui tue l'ennemi, qui est juste en face de vous, il n'y a rien de pire comme partie, il n'y a rien de pire, vous êtes, à chaque fois que vous voulez faire du dégât, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous pique vos dégâts juste devant votre nez, c'est hyper frustrant, et hyper frustrant, et il ramène des sous, il ramène des sous quand même, char rentable, en même temps c'est un char premium, donc forcément c'est un char rentable, à moins forcément que vous utilisiez énormément de gold sur votre char premium, et du coup là, on enlève de l'intérêt sur le char premium, à moins que vous ayez un char premium pour monter l'équipage, mais c'est quand même intéressant de faire du fric aussi, avec son char premium. Et pour ce deuxième replay, on va filer à travers les plaines, à une vitesse fulgurante, à bord du T-28, d'immortel du T-45, qui va, on va voir du coup, s'il porte bien son pseudo, et s'il va pouvoir être immortel dans cette partie, la mine qui est toujours tentante, on a toujours envie d'aller voir ce qu'il se cache au fond de la mine, est-ce qu'il y a un clown avec un valant rouge ? Nous ne le savons pas, en tous les cas, il avance vers son destin immortel, à bord de son T-28, qui a été énormément buffé, d'après ce que j'ai compris, je ne l'ai pas réessayé depuis, par contre il est beaucoup plus moche je trouve, mais en même temps il ressemble au T-95, parce que le T-95, T-28, c'était juste une évolution du T-28, et d'ailleurs les chenilles étaient amovibles sur le T-95, les chenilles qui étaient sur le flanc, et du coup ça devenait un T-28. Le mantelet qui n'est pas pareil je crois entre le T-95 et le T-28, mais le T-28 a une drôle de morphologie, alors qu'il vient de rencontrer un gros yaponais, et qu'il vient de lui mettre la dose qu'a fait peur, d'ailleurs le gros yaponais il recule, non il ne recule pas, si il recule, non il ne recule pas, attention, non pas attention, en fait il a mis la dose, il a reculé, tranquille, ça a ricoché, pour l'instant toujours à 100%, pour l'instant il porte bien son pseudo immortel, le flanc, le flanc, on ne pousse pas les gens comme ça, j'aime pas quand on fait ça, donner de la place, autour de vous, vous n'allez pas frotter les gens, parce que si bien la personne est en train de viser, et vous allez lui faire perdre, sa visée, perdre le réticule, le T25 AT, il va mal finir lui, je sens qu'il va mal finir le T25 AT, autant j'ai confiance dans les mortels, autant le T25 AT, là je me dis, ou toi, tu ne dois pas faire long feu, attention, là voilà, il a cherché la partie, qui était la plus perpendiculaire à lui, la plaque de blindage, qui était face à lui, ce qui lui a permis, de faire rentrer le tir, et de faire sauter, le gros yaponais, T25 AT qui embête, il est embêtant lui, il faut laisser de la place aux gens, ne pas coller les gens, les laisser bouger, les laisser viser, c'est pas bien de faire, de se coller aux gens, de les frotter, d'ailleurs dans la vraie vie, vous ne faites pas ça, vous ne collez pas aux gens, vous ne les frottez pas, ou alors vous allez avoir les flics, qui vont débarquer, et qui vont vous dire, monsieur, ce n'est pas bien ce que vous faites, vous êtes un peu louche, arrêtez de vous frotter aux damoiselles, bon après, si les damoiselles sont consentantes, il n'y a pas de problème, mais si elles ne sont pas consentantes, il ne faut pas le faire, attention, le gros yaponais, qui utilise la carcasse, de son copain, de son copain gros yaponais, et c'est vrai qu'un gros yaponais, ça fait une belle carcasse, pour se protéger, de ce qu'il pourrait éventuellement, avoir face à soi, tir qui est passé, je pensais qu'il aurait ricoché, mais il est passé, et il tire à la HE, et la HE, ça ne passe pas, sur le T28, voilà, un tir dans la toile de commandement, c'est bien passé, ça fait plaisir, le tir suivant, voilà, un nouveau tir qui passe, il a, en fait, la carcasse de son copain, le protège, mais il est tellement gros, qu'il y a un bout qui dépasse, par contre, le tigre là-bas, on ne le voit pas, et il y a quelqu'un, qui lui arrive dans le cul, donc attention, comment est son équipe, bon, l'instant, les deux équipes, elles sont kiff-kiff, par contre, attention, oui, T34, qui était là-bas, attention, et du coup, il est en mauvaise posture, parce qu'il présente son flanc, au yaponais, il va falloir qu'il recule, ou que le tiger P, qui est sur le côté, s'avance, pour l'aider, d'ailleurs, il tourne la caméra, l'air de dire, ouais, les gars, vous pourriez m'aider, ça fait tout le boulot, il serait peut-être temps, que vous bossiez un petit peu, franchement, c'est pas normal, Beldoz sur le T34, T34 qui saute, il tire vite, le T28, pas prototype, le T28 tout court, il tire vite, et ça fait plaisir, il faudrait peut-être que je le rachète, pour voir ce que ça donne, il a l'air sympathique à jouer, maintenant qu'il a été buffé, alors que le T28 proto, lui, a perdu, de sa superbe, le T28 a l'air d'en avoir, regagné énormément, dans ce que je vois, un tir qui est arrivé, du Tiger, je croyais, j'ai eu peur, je croyais que c'était le Tiger P, qui lui avait tiré dessus, mais non, c'était le Tiger, et il avait sauté le Tiger, le Tiger, le Tiger, qui a fini sa carrière, dans des flammes, chaudes, voilà, parfois on ne sait pas que dire, et parfois je m'en mêle, les pinceaux dans mes pensées, les flammes sont chaudes, et oui, car le feu brûle, les gens, je vous le rappelle, tout comme l'eau bouille, le feu brûle, Tiger 1, Tiger 1 qui est là-bas, l'AMX CDA, qui est tout là-bas, mais qu'on ne voit pas, qu'il est le CDA, le CDA qui bouge, est-ce qu'il y a, oh si, il y a moyen de lui tirer dessus, vas-y, mets l'unitine, non, pas là, je vais chercher le point vert, voilà, là c'est pas mal, là c'était pas mal, mais il a disparu, ce qui est embêtant, il pourrait peut-être avancer, un petit peu, vu qu'il a le blindage, il lui reste plus de la moitié de sa vie, par contre le CDA, je ne sais pas du tout, ce que ça peut faire sur un T28, peut-être qu'il ne peut pas avancer, parce qu'il sait que le CDA va, le percer, le tigre 1, oh il a pris une dose de l'artillerie, ça, ça fait mal, du coup il est étourdi, la mise au point, voilà, il a réussi à faire sauter l'artillerie, ça fait toujours un canon en moins, ça fait toujours plaisir, le CDA qui a sauté aussi, qui a été pris sous deux feux, et maintenant on va pouvoir s'occuper du tigre 1, et le finir, à une allure hallucinante, de quelques kilomètres heure, et en plus il est pervers, puisqu'il lui a pété la chenille, avant de l'achever, enfin c'est son collègue le T32, qui l'a achevé, mais une partie sympathique, à bord de ce T28, qui a été buffé, et qui apparemment, est beaucoup plus costaud à l'heure actuelle, je dirais qu'à l'heure actuelle, ça ressemble beaucoup plus au T95, qu'au T28 prototype, en fait il est plus proche, le T28 tout court, est plus proche du T95, que du T28 prototype, c'est vraiment le petit frère du T95, ce T28 tout court, et immortel, du 45, qui nous ramène, une frère d'âme, vu qu'il a créé, créé un peloton, je ne sais plus comment, là, qu'on a créé à la volée, dans le jeu, donc il nous ramène, un frère d'âme, un gros calibre, vu qu'il nous a fait, du 6101, de dégâts, il y a un blinde qui a dû passer, parce qu'il avait 5000 quelque chose, je crois, dans la partie, donc il y a un blinde qui a dû passer, pour ajouter les 6101, 4 kills, 1574 d'expérience, 310 de dégâts, grâce à son assistance, et 720 de dommages bloqués, grâce à son blindage, je pensais que ça aurait été plus important, le dommage bloqué par son blindage, mais non, 720, ce qui est déjà pas mal, il faut le dire, c'est quand même déjà pas mal, donc belle partie de Immortels du 45, à bord de son T28, voilà, c'était tout pour cet épisode de vos espoirs mal, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser le j'aime, n'hésitez pas à laisser commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas déjà fait, à aller voir les autres vidéos, et en attendant la prochaine vidéo, ou le prochain stream, portez-vous bien, faites attention à vous, et ciao ciao, à plus les gens.